Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du 7-8 Europe, le magazine européen de la rédaction de TV78 pose ses caméras ce mois-ci dans le Val-d'Oise à Sergy. Précisément, nous allons vous faire découvrir le Fab Lab local, littéralement en français, un laboratoire de fabrication. Il va fêter bientôt ses deux ans et se trouve en plein cœur du campus de l'université de Sergy-Pontois. Ce nouvel espace est dédié à l'innovation et la recherche, à profiter des fonds européens pour sa construction. C'est un véritable espace de partage pour les entrepreneurs, les étudiants, mais aussi les simples citoyens. Ici, ils peuvent venir développer leurs projets et trouver une aide précieuse et variée. Les espaces de ce genre se multiplient un peu partout en Ile-de-France. Nous irons ensuite au Parlement européen de Strasbourg pour l'interview politique. Notre invité est Jean-Luc Schaffhauser, élu sur la liste de l'ex-Front national en 2014. Nous évoquerons les prochaines élections européennes. Avec lui, Jean-Luc Schaffhauser nous dira notamment qu'il est favorable à une Europe des nations. Et puis, enfin, dans la deuxième partie de cette émission, vous retrouverez vos rendez-vous habituels. L'histoire de l'Europe avec la signature en février 2001 du traité de Nice. Ce traité n'est pas forcément le plus connu, mais il était très important, notamment en vue de l'élargissement de l'Union européenne à l'Est. Et puis, notre comparaison européenne consacrée ce mois-ci aux minima sociaux. C'est donc ici, en plein cœur du campus de l'Université de Sergi-Pontoise, qui est installé le Labboîte, un lieu unique sur ce campus, 600 mètres carrés en tout, mis à disposition évidemment du public universitaire, mais aussi économique, ou encore des simples bricoleurs ou curieux. On y trouve des espaces de travail, de nombreux outils et un cadre idéal pour favoriser l'émergence des projets locaux. Les fonds européens ont financé 40% des presque 700 000 euros nécessaires à sa construction. Nous allons rencontrer l'un des responsables de ce lieu de vie atypique, Bastien Vernier. Il sera notre guide pour les prochaines minutes. Bonjour Bastien. Salut. Alors, on est ici dans un endroit, on va dire, atypique et qui résume bien, selon vous, ce qu'est le Labboîte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ici et quel est justement l'état d'esprit du Labboîte ? Alors, la boîte, c'est avant tout un lieu d'innovation sociale. On parle beaucoup des fab labs avec l'innovation technologique, des outils, des machines, de l'impression 3D. Mais sans personne, il n'y a pas d'innovation. Donc, du coup, la base de la boîte, déjà, c'est des espaces pour que les gens puissent se rencontrer, puissent travailler, puissent étudier, puissent échanger, des compétences ou autres. Ensuite, ça peut être des machines, des outils. Alors, des outils numériques, un prix en 3D, autre, mais aussi des outils traditionnels. Ça peut être des marteaux, des tournevis, des scies, etc. Pour vraiment accompagner toutes les étapes de la réalisation, concrétisation d'un projet. Enfin, c'est une communauté. Et ça, c'est vraiment le point névralgique d'un fab lab ou de la boîte. C'est une communauté avec des gens qui ont des projets, des idées et des compétences. Et qui vont échanger, qui vont faire, fabriquer et peut-être collaborer avec d'autres personnes. Et nous, notre rôle, c'est vraiment ça. C'est du coup de mettre en relation ces personnes. On n'est pas un site de rencontre, mais un peu de ça. De faire matcher des gens avec des choses qui peuvent être complémentaires. Dans la communauté, évidemment. Et le but aussi, et ce qui est important de souligner, c'est qu'ici, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Ça peut être entrepreneur, ça peut être étudiant et de simples curieux qui n'ont pas forcément de projet bien avancé. Ça peut être des entrepreneurs, des étudiants, des jeunes, des moins jeunes, des artistes, des créateurs, des associations. On travaille beaucoup aussi avec des associations locales. On a développé des projets avec eux, avec des structures entrepreneuriales aussi du territoire qui accompagnent, qui financent des entrepreneurs locaux. Les étudiants aussi des différents établissements d'enseignement supérieur du quartier, qui est une des entrées aussi du lieu. Sachant qu'on a, dans un moins de 2 km autour de ce lieu, on a quand même 80-90% des étudiants du territoire en commerce. En arts, en droits, en sciences humaines, en techniques. Il y a vraiment de quoi faire. Vous êtes ouvert depuis avril 2017. Selon les premiers chiffres, 7000 à 7500 personnes viennent ici sur un an. Est-ce que vous diriez que vous avez trouvé votre place dans ce campus au sein de l'université de Sergi-Pontoise ? Est-ce que vous avez trouvé votre public, votre voix à vous ? Il y a deux dynamiques. Il y a trouver sa place. Donc là, du coup, on arrive aussi sur une nouvelle page. On est aussi sur un quartier qui a 50 ans. C'est la vie de Nouvelle. Cette année, on fait les 50 ans de la vie de Nouvelle. Un quartier qui cherche à se renouveler. Et du coup, le renouvelant de ce quartier, au-delà des grands projets urbains, il y a le projet de cette campus internationale qui est en train de se développer sur ce quartier depuis 2-3 ans. Et là, la boîte, c'est une des premières pierres de ce projet. Le public, il est identifié. Le discours, il est identifié. Maintenant, on est sur une nouvelle étape. Maintenant, à nous de lancer cette dynamique. Et c'est ce qu'on se fixe pour 2019, que du neuf d'une certaine manière. Et ce qu'on comprend, du coup, c'est le plus important ici, c'est la communauté. Je vous propose, justement, on va aller voir un entrepreneur, quelqu'un qui a un projet, qui développe ici, la boîte. Bonjour, David. Bonjour, Nicolas. Alors, vous, vous êtes porteur de projet. Vous êtes en pleine reconversion professionnelle. Vous êtes au Labboite. Vous profitez des installations ici depuis quelques mois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, justement, quelle est votre reconversion professionnelle ? Ce que vous faites ici, concrètement ? Alors, je suis actuellement en prototypage. Donc, je crée des produits, en fait, que je compte commercialiser par la suite. Donc, ce sont des modèles numéro un, on va dire. Et donc, par la suite, je compte les mettre en valeur sur des réseaux sociaux, donc par photo, vidéo. Et le but, c'est de faire de grands sondages dans les cadres du marché là-dessus. OK. Ce sont des produits un peu, on va dire, atypiques, puisqu'ils serviront à l'univers des jeux de société, c'est ça ? Exactement, oui. Je m'adresse uniquement, enfin uniquement. Je m'adresse surtout aux joueurs. Après, la vocation de ma société sera surtout de faire du mobilier en bois. Pour les jeux de société, ce sera quoi ? Du rangement, par exemple ? Du rangement, de l'utilisation comme table de jeu en général, de la mise en valeur sous vitrine, par exemple. Alors, expliquez-nous pourquoi vous êtes venu ici au Labboite, comment ça s'est passé ? Et surtout, qu'est-ce que vous trouvez ici qui est intéressant pour vous ? L'avantage, c'est de pouvoir avoir un parc machine à bois tout autour, à disposition, et de pouvoir travailler sans avoir forcément à investir dans des machines. Parce que pour créer une société, il faut des machines, mais sans machine, on ne peut pas prototyper. Ça veut dire que sans Labboite, concrètement, pour vous, ça prendrait plus de temps de faire votre projet ? Même voir, ça serait impossible, peut-être ? Peut-être pas impossible, mais en tout cas, le fait d'être ici me facilite beaucoup l'opération, et je gagne beaucoup de temps sur mon projet. Au-delà de ça, j'ai mes côtés humains, échanges ici. C'est vrai que c'est vraiment chouette de pouvoir partager des expériences avec d'autres personnes qui portent des projets, notamment une personne qui s'appelle Yvan ici, qui vient pour créer un escape game virtuel. Et puis du coup, on s'est mis en lien, on a peut-être des projets en commun, et c'est la richesse de la boîte, c'est de pouvoir mettre des personnes en lien. Oui, c'est mieux que de travailler tout seul, je sois dans son garage ou autre. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup David, et puis du coup, bon courage dans la suite de votre projet. Merci. Pour plus d'informations, pour ceux qui sont curieux et qui voudraient éventuellement avoir des informations, il y a évidemment le site internet qui s'affiche en bas de vos écrans, laboite.fr, et pour ceux qui n'habitent pas non plus dans le coin, dans le Val-d'Oise, à Cergy, il y a à peu près une 90 dizaines de la boîte de Fab Lab en Ile-de-France. Vous pouvez en profiter, évidemment. On poursuit à présent notre émission à Strasbourg, au Parlement européen, en compagnie de l'eurodéputé Jean-Luc Schaffauser, élu sur la liste du Rassemblement national il y a 5 ans. Le parti de Marine Le Pen est aujourd'hui en tête des sondages à quelques semaines des élections européennes. C'est l'interview politique de ce mois. Et nous sommes donc désormais au Parlement européen, à Strasbourg, avec l'eurodéputé d'Ile-de-France, Jean-Luc Schaffauser. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez été élu en 2014 sur la liste soutenue par l'ex-Front national. On parle désormais de Rassemblement national. Le parti a dévoilé récemment les premiers noms de ses candidats pour les élections européennes, 12 noms. Vous n'êtes pas dans cette liste. Pourquoi ? Est-ce que c'est vous qui avez décidé de ne pas être candidat à la candidature ? Certains disent que je n'ai pas voulu être candidat. Je n'ai pas non plus refusé d'être candidat. Vous n'avez pas non plus montré un intéressement débordant ? Écoutez, j'ai 64 ans. Si je fais un nouveau mandat, ça me ramène à 69 ans. Ça veut dire que... Je n'ai déjà pas fait le tour du monde en bateau que j'avais prévu parce que j'étais en député. Mais bon, non, je suis prêt moi à refaire un tour, mais pas à n'importe quelle condition. Donc les discussions continuent ? J'attends qu'on vienne. Il faut vous séduire, c'est ça en gros ? Non, ce n'est pas une question de séduction. Je suis très content que mon ami Hervé Juvin soit dans... Et puis aussi Mariani. Thierry Mariani, oui. Ex-SLR, ex-ministre. Voilà. Et Thierry est un ami aussi. Et donc, que voulez-vous que je vous dise ? Un article du Parisien récemment parle de tension, de désaccords politiques avec le parti. Et vous cite « Je suis en très bon terme avec tout le monde, mais eux ne le sont pas forcément avec moi. » Est-ce que l'intention est justifiée ? Il faut... Oui, ce n'est pas faux ce qui a été dit. Je pense qu'il faut continuer dans le rassemblement. Et le rassemblement, ce n'est pas simplement des personnes qu'on pique de ci, de là. C'est également la négociation avec des forces politiques sur la base d'un programme politique. Et je pense qu'il faut ces deux éléments. Le programme. C'est pour ça que je sors un livre sur la question européenne. Et d'autre part, il faut effectivement rassembler aussi des forces politiques. Pas seulement des individualités. Il y a un groupe politique. Excusez-moi, c'est le LN, c'est ça ? L'Europe des Nations et des Libertés. Voilà, exactement. Ce qui est une parfaite réussite. Ce n'est pas suffisant de partir sur cette base-là ? Non, je vous parle du rassemblement à l'intérieur du pays, de la France. Il faut pouvoir, par exemple, négocier avec... Je pense qu'il faut... Debout la France. Je pense qu'il faut effectivement... Ça a été fait, je crois. Mais cela a été fait. Mais je pense qu'il faut nous retrouver sur la base d'une plateforme politique. Élargir jusqu'aux républicains, aujourd'hui ? C'est le programme qui rassemble. Ce n'est pas les individus. Moi, j'étais aussi de ceux qui ont été privilégiés par rapport aux anciens, puisque j'ai été élu comme personne qui n'était pas du Rassemblement national ou du Front national à l'époque. Donc, je reconnais, et c'est tout à fait normal, que d'autres privilégient, que d'autres sont dans la même situation, plutôt privilégiés. Mais... Et que Marine privilégie cette méthode. Mais je pense qu'il faut aller au-delà. On ne connaît pas, d'ailleurs, pour l'instant, le programme du Front national pour ces élections européennes. On a toujours les mêmes rengaines qui reviennent, mais... Moi, je viens avec une proposition. Je ne dis pas que c'est la proposition unique. mais il faut une base sur laquelle on se retrouve, on discute et on se rassemble. Vous connaissez Jordan Bardella, 23 ans, tête de liste du Rassemblement national pour les européens. Je l'ai connu quand je suis allé dans le 93, lors des élections européennes. Absolument. Ils viennent là-bas depuis son plus jeune âge. lors des élections européennes. J'en garde un bon souvenir. Vous pensez quoi ? Qu'il ait 23 ans ? Ça peut inquiéter certains. Non, mais c'est très sympathique, tout ça. j'ai la fille de ma fille qui a le même âge. Voilà. Ce qui prouve aussi que peut-être que moi, je devrais aller à la retraite. Si je trafais vos propos, vous êtes un peu critique, non, là-dessus, sur ce choix-là ? Non, mais écoutez, à 23 ans, j'étais jeune fonctionnaire. À 25 ans, j'étais chef du service de l'énergie et déjà attaché parlementaire. À 23 ans, j'étais avec Bernard Stasi, au cabinet de Bernard Stasi. Donc, je n'ai pas... Vous le reconnaissez presque en lui. Je n'ai pas d'a priori contre la jeunesse. J'en ai profité aussi. Elle passe. On a parlé de Thierry Mariani, ancien ministre des Transports sous Nicolas Sarkozy, donc ancien membre de l'UMP. Il y a aussi un ex-député girondin de l'UMP qui a rejoint le Rassemblement National pour ses élections européennes. Est-ce que vous diriez que c'est la vie politique française qui continue de bouger, de se reconstruire, ou alors finalement, ce sont des hommes politiques ? Il ne faut pas faire ce que Sarkozy a fait. C'est-à-dire ? C'est-à-dire rassembler des personnes. L'opération Besson, par exemple, à l'époque... Qui avait ouvert à la gauche. Voilà. Il ne faut pas faire... Il faut se retrouver... Il faut prendre plutôt la méthode Mitterrand. C'est-à-dire la méthode plateforme, programme commun, rassemblement des forces politiques, qui était la méthode de De Gaulle aussi. La méthode de l'Union Nationale. Ce que je voulais dire, c'est que Thierry Mariani, notamment, c'est un peu un second couteau aujourd'hui, on ne va pas se mentir. Oui, mais enfin, il rapporte... Sans jugement de valeur... Non, non, mais... Il nous présente bien ce courant, certains diraient populiste, au sein de ce qu'était autrefois l'UMP. Un peu comme Laurent Wauquiez, Et c'est pour ça que je me sens très proche de lui. Voilà. Un peu comme Laurent Wauquiez, mais peut-être avec moins de mal-être. Finalement, le Rassemblement National, c'est l'UMP d'hier, si je vous comprends bien. Si vous regardez le programme qu'avaient autrefois Jacques Chirac et le RPR et les gaullistes aux européennes, il y avait beaucoup d'éléments. Alors là, y compris sur l'immigration, nous nous serions presque modérés. Parlons du fond, désormais. Est-ce que vous pensez que les partis, alors je ne sais pas comment les nommer, nationalistes, eurocritiques, eurosceptiques, bref, vous m'avez compris, je suis sûr, que ce soit le Rassemblement National, le FPO autrichien, la Ligue du Nord en Italie, le PIS en Pologne, est-ce qu'ils sont capables, ces partis-là, d'être majoritaires au mois de mai prochain ? Je pense qu'ils peuvent être éventuellement constitués une minorité de blocage. Majoritaire, je ne pense pas encore. Mais ça ne changera rien aux institutions européennes. C'est ce que j'allais vous dire. Je pense qu'il faut sortir des institutions européennes. Alors, politiquement, je pense que ce n'est pas très adroit de le dire comme ça. Parce que tout le monde va s'effrayer ou va aller sortir de l'Europe. Même si vous débarquez en force au Parlement européen, ça ne changera rien concrètement pour l'Europe ? Vous savez, pour changer les traités, il faut l'unanimité des pays. Vous aurez toujours un pays qui se refusera à changer les traités. Mais ce sera un début de mouvement important. Mais je pense effectivement que c'est un début de mouvement. Ça oblige effectivement à définir une plateforme et un projet commun européen. Qu'est-ce que c'est l'Europe des nations ? Alors moi, je suis convaincu que l'Europe des nations, c'est la seule manière de construire... Je l'ai toujours été. Je ne l'ai pas changé. En 1988, j'ai créé une âme pour l'Europe avec un de mes amis qui était le président de la CFTC, du syndicat chrétien, où je montre que c'est sur la base des États et des nations qu'on peut seulement bâtir l'Europe. Si il devait y avoir une idée à mettre en avant peut-être pour convaincre les gens concrètement une idée qui pourrait modifier selon vos idées d'État-nation, votre idée d'État-nation qui pourrait modifier leur vie, ça serait dans quel domaine ? Seule l'Europe des États et des nations est une Europe coopérative. Seule cette structure permet la coopération. Sinon, vous êtes dans la concurrence et la concurrence finit toujours en guerre économique et in fine en guerre tout court. Donc, seule l'Europe des États et des nations permet de construire l'Europe de la coopération. Jean-Luc Schaffauser, on va faire une pause dans cet entretien pour évoquer l'histoire avec une date qui a marqué le vieux continent. Aujourd'hui, on se penche sur la signature du traité de Nice en février 2001. Si ce traité n'est pas le plus connu de tous, il a permis d'adapter les institutions européennes à l'élargissement en 2004. Les précisions de Philippe Legouen, coordinateur adjoint pour la maison Jean Monnet basée à Basoch-sur-Guillonne dans les Yvelines. Alors, nous sommes dans le contexte où l'on sait qu'un certain nombre de nouveaux pays à cette époque se préparent à l'adhésion et on le sait qu'ils vont adhérer et finalement, ils adhéreront pour certains en 2004, pour d'autres un peu plus tard. Mais il fallait organiser les institutions parce que les institutions et en particulier le système de prise de décision, le système de pondération des voix dans le cas de la majorité qualifiée était évidemment prévue pour 15 pays et on allait se retrouver à 25. Donc, effectivement, ce traité de Nice est une tentative, alors certains l'ont critiqué en disant que ce n'était pas complètement abouti, mais enfin, ça a été au moins décidé comme cela afin de préparer l'élargissement de 10 pays qui sont arrivés tous ensemble. et il fallait mieux se préparer à temps. ça a été en effet plusieurs années quand même de préparation. Ça a permis de revoir le système du poids démographique, des pondérations des votes à la majorité qualifiée. Ça a permis aussi de revoir le rôle des institutions, le nombre de commissaires notamment, puisque, bon, il a fallu aussi tenir compte de cela. Donc, la position qui a été décidée à l'époque, c'est d'avoir autant de commissaires européens dans la Commission européenne que d'États membres. Et puis, on pensait avec ce traité de Nice que, très vite, un autre traité allait compléter cela et revoir de manière encore plus approfondie et plus définitive le fonctionnement des institutionnels. Alors, on connaît tous l'échec ensuite du traité dit constitutionnel de 2005, puisque non ratifié par la France suite au référendum et par les Pays-Bas. Donc, finalement, le traité de Nice est resté en vigueur, bon en mal en, jusqu'à l'adoption du traité de Lisbonne en 2009. Donc, finalement, ce traité de Nice qu'on voulait peut-être provisoire, eh bien, est quand même resté sur une grande durée et, eh bien, il a permis, même avec des imperfections, quand même au système de prise de décision européen de continuer à fonctionner avec 25 et ensuite 27 pays. On vient de le voir avec ce traité de Nice que les institutions européennes s'étaient transformées en vue de l'élargissement à l'Est en 2004 avec le recul 15 ans plus tard et avec les critiques fortement émises par certains de ces pays à propos, justement, de la construction européenne d'aujourd'hui. mais aussi, à l'inverse, des remontrances faites sur les atteintes au droit en Pologne, en Roumanie, en Hongrie. Est-ce que vous diriez que cet élargissement a été une erreur ? Il a été trop rapide ou encore qu'on n'aurait pas dû le faire tout court ? J'ai plaidé. Avant la chute du mur, j'ai rassemblé toute l'opposition des pays de l'Est. Pour la première fois ici, j'ai rassemblé tous les révolutionnaires de 1989, ici même dans ce Parlement, en 1990 et en 1991. j'ai été pour cette ouverture au pays pour la Hongrie, la Tchécoslovaquie et la Pologne. Parce qu'à l'époque, c'était la Tchécoslovaquie. Donc, je ne vais pas me contredire. J'ai été le premier. Il fallait aller plutôt... Il est certain que cette Europe élargie ne peut se construire que sur la base de l'Europe des États et de l'Europe des nations. J'y reviens. Aujourd'hui, il y a des discussions avec la Turquie. Ça fait très longtemps qu'elles sont au point mort. Mais avec aussi des pays, des Balkans, le Monténégro, la Serbie, en vue d'une intégration en 2025. Je connais votre réponse. Il ne s'agit plus de l'ouverture historique à l'Europe historique. Moi, je ne suis pas du tout opposé. Pourtant, géographiquement, ça peut se entendre. Je ne suis pas du tout opposé à une telle ouverture à la condition qu'alors on pense Europe continentale avec la Russie. Parce que si cette ouverture consiste à mettre ces pays dans le camp occidental en opposition avec la Russie, au lieu de faire l'Europe unie et l'Europe puissance, on détruit l'Europe et on la met dans un camp. Et on ne construit pas le monde multipolaire. Tout dépend de la manière dont on voit les choses. Justement, j'allais vous poser cette dernière question sur la Russie. On vous dit pro-russe, c'est ce qu'on peut lire. Je ne vous connais pas personnellement. Vous êtes-vous pour une remise à plat des relations avec la Russie ? Je ne suis pas particulièrement pro-russe. Je pense que la Russie est un élément fondamental de la stratégie pour les intérêts de mon pays. Pour la France, il y a un intérêt à se rapprocher. C'est la politique du général de Gaulle. C'est la politique même de Churchill qui était également pour un rapprochement. Du milieu du XXe siècle. On est aujourd'hui dans le XXIe. D'accord, mais il est certain que la puissance continentale que constitue l'Europe avec la Russie fait le poids par rapport à la Chine et fait le poids par rapport aux États-Unis. Alors, est-ce que c'est plus intelligent de mettre la Russie dans le camp de la Chine et nous dans le camp des Américains ? Je ne pense pas. Je veux une Europe indépendante. Je veux une Europe des nations, une Europe des nations fortes et coopératives. On l'aura bien compris et on verra si ça va se concrétiser au mois de mai prochain. Pour terminer cette émission, on passe à notre comparaison européenne. On cherche à savoir ce mois-ci quels sont les niveaux des minima sociaux en Europe. Vous allez le voir, il varie énormément entre l'Ouest et l'Est. Le point avec Olivier Janouex, responsable du centre Europe Direct à Saint-Germain-en-Laye. Concernant les dépenses sociales, la France est si on peut dire la championne d'Europe en matière de dépenses sociales. On estime qu'elle dépense à peu près 34% de son PIB en matière de dépenses sociales. Elle est suivie par le Danemark qui dépense 30% de son PIB en matière de dépenses sociales et par 5 autres pays, Pays-Bas, Belgique, Finlande, Autriche et Italie. Si on prend le cas de l'Allemagne, de nos voisins allemands, eux sont à 29% de dépenses sociales. On considère qu'il y a principalement trois types de dépenses dans les dépenses sociales. Le premier poste de dépense, c'est ce qu'on appelle, ce sont davantage des dépenses, on va dire, qui sont liées à une sorte de volet sécurité ou en fait, qui comprennent par exemple tout ce qui sont les dépenses en matière de maladie, de retraite, de chômage. Le deuxième poste de dépense dans les dépenses sociales correspond davantage à un volet d'assistance où en fait, là, on a davantage tout ce qui est les dépenses en matière de famille, de logement et d'emploi. Et enfin, on a un dernier volet qui correspond plus spécifiquement à des dépenses de, on va dire, de solidarité visant en fait à aider les personnes qui se trouvent en situation d'exclusion sociale. Et nous, en France, c'est ce qu'on connaît sous le nom de minima sociaux. Les dépenses qui constituent les minima sociaux varient aussi en fonction des États. Par exemple, en France, on a principalement dans les minima sociaux, on a le RSA, on peut avoir les aides pour les personnes en fin de droit, on peut avoir aussi certaines aides pour les personnes handicapées. On se rend compte que certains pays ont décidé en fait de fusionner toutes ces aides et de verser une seule aide unique. On a par exemple le cas des Pays-Bas ou du Danemark où en fait, il y a une garantie de ressources minimum qui va s'appliquer à la personne quelle que soit cette situation. Si on reprend le cas du Danemark, cette ressource minimale est à hauteur de 1390 euros par mois, tandis qu'aux Pays-Bas elle est à hauteur de 1173 euros par mois. Alors, ça peut paraître beaucoup par rapport à nous, ceux qu'on connaît en France. Il faut aussi prendre en compte un élément, c'est que ces minima sociaux sont calculés en fonction du niveau de vie du pays. Merci Jean-Luc Schaffhauser d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes membre au Parlement européen du groupe Europe des Nations et des Libertés groupes où siègent notamment les eurodéputés affiliés au Rassemblement National. C'est la fin de ce 7-8 Europe. Merci aux équipes du Parlement pour la réalisation de cet entretien. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, vous retrouvez cette émission en replay sur tv78.com ou l'application TV78. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada